Je m'adresse à vous pour vous donner, vous communiquer les résultats de l'Assemblée Générale 2021. Nous avons tenu cette année avec un vote par correspondance. Ce choix avait été fait par le Conseil d'administration parce qu'on pensait que nous pourrions atteindre beaucoup plus de personnes après avoir donné beaucoup d'explications sur le site internet, sur le contenu de ces votes. Je pense que c'était le bon choix. Nous avons eu pour ce vote dans l'Assemblée Générale 4729 voix comptabilisées, ce qui représente plus de 30% des adhérents et des voix territoriales. Je pense que c'est un record depuis que je suis président. Peut-être que le système sera à voir, à améliorer ou à conserver d'une certaine manière. Toutes les résolutions qui ont été présentées ont été adoptées avec au minimum un vote majoritaire à hauteur de 65%. Pour ce qui concerne particulièrement l'avis du chasseur, je voudrais revenir sur la résolution numéro 10 qui était l'adoption de la surtaxe pour quelques territoires ciblés. Cette résolution a été adoptée avec 3100, 3 voix pour, contre 1118 voix et 508 abstentions. Donc une très large majorité. Je reviens rapidement sur cette possibilité. Cela concerne que quelques dizaines de lots fauteurs de troubles de notre département. La surtaxe sera définie par l'eau de chasse, par le conseiller d'administration, car nous ne pouvons pas appliquer un modèle unique à tous les massifs. Concernant le vote financement des dégâts de gibier, vous aviez deux solutions. La solution 1, donc 0,52 planchers plafonnés à 8 euros, a obtenu 3216 voix. Elle est donc adoptée. La solution 2, qui était 1 euro de planchers plafonnés à 10 euros, a obtenu 1382 voix. Donc elle n'est pas adoptée. Voilà ce que nous pouvions dire concernant le vote. Vous allez avoir tout le détail sur le site internet. Je ne veux pas revenir sur les 14 résolutions qui sont pour l'essentiel des résolutions statutaires. Je vous en donne une bonne lecture à la Fédération et à votre disposition si vous avez des questionnements par rapport à ces résolutions. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada